Salut à tous, c'est Mathélé, bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 57, première partie du tournoi par équipe 9e édition du genre. J'étais opposé avec mes nains infernaux à une armée de nains tout court. Donc une opposition de nains, on va voir qui fait la plus forte impression dans ce match-up un tout petit peu spécial. Mais avant toute chose, je pensais bien de démarrer avec l'appareillement. Donc je me suis inspiré, enfin j'ai repris plutôt le petit tableau Excel que j'avais préparé à l'aide de mes équipiers avant ce tournoi par équipe. Et j'avais demandé à chacun d'estimer un tout petit peu ces match-up, on les a ensuite modifiés, chacun un peu complétés. Donc c'était un peu difficile de tout estimer sur la connaissance uniquement des listes et des livres sans avoir trop joué, sans connaître trop le metagame, parce que beaucoup de choses ont changé quand même en 9e âge. Mais du coup on s'est dit, on essayait d'un peu estimer et on avait mis, comme je t'ai expliqué dans la vidéo d'intro, des zéros, des moins et des plus pour un petit peu juste donner une tendance, est-ce que le match-up est plutôt favorable ou plutôt pas, et se donner une idée d'un petit peu comment on va appareiller. Donc on était appareillés dans cette première partie contre la Dream Team, qui est une des bonnes équipes quand même de ce tournoi par équipe. Et du coup on n'avait pas énormément de bons match-up. Donc voilà un peu ce qu'on avait prévu, nous, comme match-up qui nous arrangeait. Malheureusement on n'a pas réussi à arranger beaucoup de matchs. Le match qui nous semblait le meilleur pour nous, était éventuellement celui de Paco, qui jouait contre des elfes sylvains, qui comportait plusieurs monstres. On s'est dit qu'au corps à corps, contre une liste vraiment de cas, qu'il a peut-être l'occasion de briller. Donc c'est un match-up que Paco sentait plutôt bien. Après moi, contre les nains, ça n'allait pas donner grand-chose grand-chose. Les deux des machines de guerre, j'ai peut-être plus de corps à corps que lui, ça va dépendre dans quel état j'arrive au CAC. Je n'ai pas l'impression que je pouvais faire un énorme score. Et Samo devait jouer contre Dimitri, et c'est son armée de l'Empire qu'il avait déjà affrontée, qui était très difficile à gérer. C'est un full cave avec plein de machines de guerre. Et du coup c'est vrai que c'est un match-up compliqué pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est Samo qui s'est dévoué là-dessus. Donc un appareillement où il n'y a pas de mauvais match, mais en même temps il n'y a pas non plus beaucoup de matchs où on peut faire des gros scores. On va voir ce que ça va donner. Je vous donnerai bien sûr les résultats de mon équipe à la fin de la partie. Alors la liste de Paul. Donc il jouait comme général un maître ingénieur, avec différentes runes, trois ingénieurs, avec chaque fois le bouclier, et puis une arme de tir. Un rune smith, qui avait de quoi faire une sorte de parchemin de dissipation, sauf erreur. Au niveau des troupes, 29 longues barbes, avec des armes de jet, armes lourdes, et EMC. 5 marksmen, une deuxième unité de 5, donc qui vont s'arrêter principalement de redirection. Deux unités, l'enclume du destin, donc l'un de ville, avec des runes différentes, donc il a pu remplacer certaines runes. 19 forge warden, qui sont les anciens, comment ils s'appellent déjà, ceux qui peuvent tirer avec des canons à 18 pouces, dont je ne me rappelle plus le nom, et qui était une unité rare en V8, donc c'est la nouvelle version, qui s'appelle maintenant forge warden. Deux fois un gyrocoptère, deux catapultes avec différentes runes, un canon orgue, et deux fois cinq mineurs, qui vont bien sûr servir, avec les bannières, pour scorer les objectifs. Quelques infos tout d'abord avant la bataille, donc on était tombé sur un déploiement, un objectif secondaire, qui sont fixés en fonction de l'appareillement, comme je t'ai expliqué dans ma vidéo d'intro. Donc là on jouait la diagonale, et le secure target, ça veut dire qu'on avait deux points d'objectif, un qui a été placé vers le milieu de la table, l'autre qui a été placé tout au coin à gauche, par mon adversaire, pour histoire d'être profité avec ses embuscades. Au niveau de la magie, donc mon adversaire a ses deux enclumes, avec beaucoup de projectiles, pour ceux qui ne connaissent pas l'enclume, il y a moyen de faire du D6 force E6, ou du D6 force E4 grosso modo. De mon côté, j'ai deux fois le sort primaire, qui donne moins pour blesser, attaque magique et enflammée. La tempête de cendre, qui fait moins 1 pour toucher au coin corps, moins 2 pour toucher au tir, réduit toute la portée des sorts à 12 pas, réduit le mouvement de charge par 2, et empêche de marche forcée. Le deuxième sorcier, il a tiré le sort 6, donc qui est le gabarit porté 36 pas, sauf erreur des PV ordonnances, je crois, avec la force E5 enflammée. Donc, un joli sort de dommage, du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, pour aller taper dans un pack, notamment en début de partie. Analyse des match-up, commencer dans ce match sera capital, à mon avis, parce qu'on est quand même dans un duel de machines. J'ai envie d'aller engager le CAC, parce que lui, il a une armée tir, 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 donc il n'a que du tir. Il n'y a pas un gros perso de CAC, il n'y a pas une grosse unité, hormis peut-être les longues barres, mais encore, j'ai l'impression que je suis supérieur là-dessus. Donc, clairement, lui au tir est très très bon, par contre, moi au corps à corps, je pense que je dois lui passer dessus. Donc, à moi d'arriver assez intact dans les corps à corps, d'aller mettre la pression au bon endroit, et aussi de jouer les objectifs qui vont être importants. Attention malgré tout à la doublette d'enclume, qui peut vite faire très mal, je sais que les bandes pelles, ça peut vite se spammer, donc c'est vite très compliqué. J'ai déjà affronté une fois les enclumes, et je sais que je dois vraiment m'en méfier. On passe au déploiement, alors j'ai souvent fonctionné avec une seule photo, parce qu'en étant un diagonal, ça me permettait aussi de gagner un tout petit peu de temps. Donc, de mon côté, j'ai mis en bas à gauche, il y a un objectif que vous ne voyez pas, j'ai mis du coup un pack de gobelins pour protéger, empêcher l'arrivée des mineurs, et du coup, protéger complètement cet objectif, même si mon pack de gobelins n'a pas d'étendard, je me dis qu'au moins, ça l'empêchera de scorer celui-là, et moi, mon pion d'objectif, vous le voyez entre les deux collines en plein centre. Donc, l'idée, c'est que je valais scorer ce pion-là, et empêcher l'autre, et du coup, m'assurer déjà là-dessus des points. Donc, le reste de droite à gauche, j'ai mon canne, mes orques, mon pack de garde de la citadelle avec trois personnages, mon unité d'homme gobelin avec arc, l'unité de disciple avec le deuxième lord, les deux machines à l'arrière-plan avec l'ingénieur, à droite, la deuxième machine, ma deuxième unité d'orque dans la forêt, et enfin, tout à gauche, mon démon d'acier, du côté de mon adversaire, j'ai une deuxième photo un peu plus zoomée, donc, il y a deux unités de marksmen, les armands sur la gauche, qui vont tenter de me ralentir, le canne en orque placé derrière la maison, les deux katas, les deux enclumes, donc, il a séparé un peu tout ce petit monde, parce que j'ai quand même le quake, qui peut empêcher, du coup, les machines de tirer, et enfin, ces deux packs, avec différents persos, qui sont situés dans le fond de table, donc, voilà, les giros, il y en a un à gauche derrière la maison, un à droite et à la colline, donc, vraiment une liste pure défense, qui n'a pas du tout vocation, de faire autre chose que d'attendre, et de temporiser, de scorer au tir, des listes que je n'aime pas forcément affronter, je trouve un petit peu frustrant, on va essayer de faire un score, donc, j'ai déjà joué contre la liste Apple, notamment en V8, où il avait ce full machine, que des unités de tir, et rien du tout de corps à corps, et je me rappelle qu'avec mes ogs, j'étais arrivé juste avec rien du tout au cac, il y a tout qui avait volé au tir, donc là, on va voir comment ça va se passer, j'ai déjà des packs un peu plus résilients, du coup, j'espère pouvoir me venger sur ce match-là. Tour 1 d'Ena Inferno, donc, au niveau du déploiement, j'ai très vite tout posé, donc, dès le moment où j'ai vu certaines choses, j'ai identifié le coin, du coup, j'ai absolument tout mis, en me disant qu'il fallait que j'aille vite, de toute façon, il n'y avait pas trop de surprises, donc, je crois qu'il a fait une pause, ou peut-être deux, et directement, j'ai tout mis, je voulais absolument commencer, donc, j'ai tout posé, double marche forcée de mes packs, marche forcée des orques, tout le monde avance le plus possible, mon canne contourne le gyrocopter, pour aller directement menacer une catapulte, dès le tour 2. Phase de magie, 5D contre 4, je fais le sort 6, en irrésistible sur les longues barbes, donc, le gab force 5, je me dis que ça va faire assez mal, malheureusement, je tue que 3 longues barbes, avec un gab force 5, qui a très peu dévié, je suis très étonné, j'ai juste dévié latéralement de 1, donc, j'avais un max de figues, je tue que 3 longues barbes, je fais l'irrésistible numéro 9, et je perds déjà 1.10 par sorcier, dès le tour 1, ce qui est une assez mauvaise nouvelle, au niveau du tir, je fais absolument rien du tout, donc, malgré l'ingénieur, les roquettes, etc., je fais absolument rien du tout, à savoir que mon démon d'acier sur la droite, a fait une marche forcée, donc il n'a pas tiré à ce tour là, donc, j'ai avancé le 3d6 en mouvement aléatoire, tour 1 des nains, l'unité sur la gauche, fait une avancée, en ayant menacé un tout petit peu mes hommes gobelins, le reste des unités se replacent un tout petit peu, en fonction de mon déploiement, mais pas grand chose, grand chose, il va venir tirer avec ses armes de jet, des longues barbes, notamment sur mon can, il y a le giro qui peut souffler, enfin, il y a 2, 3 petites choses, le reste ne bouge absolument pas, donc, c'est ce qui est prévu, et vous voyez qu'il y a déjà une unité de marksman, qui vient rediriger mes disciples, parce qu'il sait très bien que mes disciples sont frédétiques, donc, ça va m'embêter, dans mon avancée, me faire perdre beaucoup de temps, phase de magie, 9d contre 6, il me lance 2d6 force 4 dans mes disciples, que je laisse passer, il me tue 4 disciples, il me lance 1d6 force 6 dans mon ingénieur, qui est en fond de table, qui reste un petit point de vie, que je dissipe, donc, il y a des portées hallucinantes sur ses sortes de l'enclume, ce que je trouve un tout petit peu étonnant, mais c'est juste hyper puissant, et derrière, il me lance 2d6 force 4, dans mon ingénieur aussi, que je dissipe, au niveau des catapultes, alors, il me lance la cata numéro 1 dans mon earthquake, qui fait un 1 pour blesser, et la deuxième fait un incident, et du coup, perd un point de vie, donc pas non plus une bonne phase de tir pour lui, pour l'instant, ni l'un ni l'autre, on se fait quelque chose, au niveau du tir, les anciens drags de fer, donc les forges warden, avec les armes de tir, tuent 3 gardes, et le canorde, tue également 3 gardes, donc je perds déjà 6 modèles, dans mes gardes de la citadelle, tour 2, infernal dwarves, je pousse l'avancée encore plus loin, donc mes orcs, on ne voit pas très bien, je suis du chargé dans le flanc des marksmen, mes disciples, j'ai fait une refour rapide, et j'ai contourné légèrement cette unité, et j'avance à droite à fond avec mes gobelins, idem pour mes gardes à citadelle, plein sens, franchement, je n'ai pas peur du tout, donc je ne me gêne pas, pour avancer au max possible, je reforme sur la gauche, mon démon d'acier, pour faire un tout petit peu de tir, j'ai l'impression que ça va être un peu l'embouteillage, je ne vois pas trop le déplacer, ni sur quoi tirer, donc je me dis que je me retourne, et je tire là-dessus, on verra sur la suite ce que je peux faire, mais pour l'instant, je n'ai pas 36 000 choses à faire, phase de magie 11d contre 7, une belle phase, je lance le primaire sur les disciples, histoire de les rendre un tout petit peu plus endurants, j'ai bien envie de passer mes primaires assez vite, donc je passe le primaire sur les disciples, par contre le primaire sur le mégard de la citadelle est dissipé, derrière je lance le sort 5 sur les drakes, qui va leur faire le moins 2 pour le tir notamment, mon adversaire décide de le pâme, je fais un joli jet, et du coup il décide de le pâme, pour éviter, parce que là les drakes vont tirer à courte portée, donc il y a des choses intéressantes pour lui à faire, et du coup, il se dit qu'autant assurer à ce coup là, et utiliser le pâme tout de suite. Au niveau du tir, je fais un hit sur une catapulte, et je tue une catapulte, ce qui est une très bonne nouvelle, avec mon airsquake, par la même occasion, je fais fuir l'ingénieur hors de table, donc je ne sais plus à quel des deux cas t'assez, mais j'arrive à faire fuir l'ingénieur hors de table, ce qui est une très bonne nouvelle aussi. La deuxième, mon lance-roquette hurle-mort, fait l'incident, l'incident numéro 6, donc perd un point de vie, les gobelins arrivent à tuer un drake, avec leur tir léger, et mon démon d'acier, tue pas grand chose, grand chose. Au niveau du corps à corps, mes orques s'imposent, contre les marksmen, les font fuir, mais je crois ne les rattrapent pas. Tour 2 des nains, alors les marksmen se rallient juste à côté de mes gardes à citadelle, le gyrocopter vient rediriger mes gardes, et tout le reste se met à portée pour pouvoir faire du tir dans mon pack de gardes à citadelle. Le deuxième gyrocopter vient rediriger mes orques, pour l'instant. Les mineurs rentrent en bas de la table, vous les devinez juste, ils viennent menacer bien sûr mes machines de guerre, essayer après de remonter éventuellement vers l'objectif. Et c'est un petit peu près tout pour le tour 2, le mouvement du moins des nains au tour 2. Au niveau de la phase de magie, mon adversaire a 6 dés contre 5, il me lance 1 des 6 force 6 sur mon ingénieur qui rate, il lance une deuxième fois, je crois que ça passe, et ça tue mon ingénieur, et derrière je vais me prendre du 2 des 6 force 4, une fois je vais devoir le pas, mais une deuxième fois je vais devoir le dissiper. Donc vous voyez qu'il lance 4 sorts avec 6 dés, grâce à ses bandes spells, c'est juste l'horreur. Enfin, je ne sais plus exactement sur qui a été lancé quoi, tout ce que je peux vous dire, c'est que mon ingénieur est mort. Au niveau du tir, il y a 26 tirs de Drake, qui partent sur mes gardes de la citadelle, et tuent 5 gardes, et les longues barres font 38 tirs, avec les armes de jet, et me tuent encore 3 gardes. C'est juste méga violent, ces armes de jet, je ne comprends pas trop l'idée du tir multiple, 38 tirs pour une unité de corps à corps, je trouve quand même violent, même si c'est clair, il faut toucher sur 5+, mais quand même, je trouve ça quand même assez brutal. La catapulte restante dévie, et fait rien du tout, et le canneau orgue, fait malheureusement pour mon adversaire, un double incident de tir, et perd un petit point de vie dans l'opération. Tour 3 des nains infernaux, désolé pour la photo qui est un tout petit peu floue, mes orques chargent dans le gyrocopter, mes gardes de citadelle chargent dans le gyrocopter, mes orques sur la droite avancent assez, pour venir rediriger les longues barbes, et mon démon d'acier se replace légèrement dans le centre, pour venir tirer à 18 pas, sur l'unité de forge warden, quand on met un gobelin sur la gauche, ils sentent le danger venir, et du coup, décident d'avancer pour essayer d'aller chercher ces unités là, qui mine de rien portent des étendards. Phase de magie, 8 dé contre 6, je lance le 0 sur mes disciples, qui passent, et je lance le sort 5, pour diminuer le tir de niveau des forges warden, qui est dissipé par mon adversaire. Au lance roquette, je tire sur la cata numéro 2, et je la tue, par contre le quake, je fais l'incident numéro 2, malgré la relance, ah non non, j'ai plus de relance, je fais l'incident numéro 2, donc il ne tirera plus la partie, donc j'ai réussi à prendre les deux cata adverses, par contre, moi je vais perdre mes deux machines extrêmement rapidement. Le tank fait enfin un bon tir, et tue 4 quake, drake, excuse-moi. Au coracore, les orcs gagnent de 3, le gyrocopter fuit de 10, donc on n'est pas rattrapé. Au coracore, par contre, le deuxième, là je tue gyrocopter sans trop de soucis, et sur le mouvement de poursuite, je vais rattraper le deuxième gyrocopter, qui était en fuite, donc ça tente bien, du coup, les deux gyros sont quand même hors-jeu, ce qui était une très bonne chose pour moi. Voilà pour mon tour 3, là j'ai un zoom au niveau des coracore, vous y voyez un peu plus clair, donc c'est au moment des charges, et après ce qui va se passer, c'est que le deuxième gyro va fuir, et arriver à se poser juste à côté des gardes, donc on ne va pas extrêmement bien, parce qu'on a dû déplacer un tout petit peu les filles, qui pourrait le placer correctement, mais il arrive juste à popper devant mes guerres de la citadelle, à côté des orques, grosso modo, et du coup, avec ma petite chargirée, j'arrive à le rattraper, le détruire, donc voilà pour le tour 3 des nains infernaux. Tour 3 des nains, qu'est-ce qui se passe ? Les longues barbes chargent dans mes orques, il se dit qu'il va prendre ce pack, se reformer, pouvoir tirer autour d'après en contrecharge, sur mes guerres de la citadelle, qui ont déjà perdu beaucoup de monde, les forts joueurs d'un reculent un tout petit peu, les 5 mecs qui étaient en fuite, non il en reste 3-4, se sont ralliés à côté du canne en orque, les unités de mineurs chargent mes 2 machines de guerre respectives, et c'est à peu près tout pour les mouvements des nains. Phase de magie d'idée contre 6, il me lance de nouveau 2d6 force 4, sur mes gardes à la citadelle, il me tue un garde, il me lance la même chose sur les disciples, il me tue 5 disciples, au corps à corps, c'est tout pour la magie, au tir, il va peut-être me tuer un ou deux disciples, mais pas grand chose, grand chose que je me souvienne, au corps à corps, les orques sur la droite, il ne va plus rester grand monde, et ils vont fuir, et les mineurs vont disposer sans trop de problèmes des machines de guerre, peut-être qu'une va survivre encore un petit moment, mais elles vont tomber très rapidement. Voilà ce que ça donne, d'un peu plus près au niveau de la phase, du fond de table des nains, et après le cac, donc, reformation des longues barbes, et fuite des 4 orques qui restent, ouais, il en reste dans 6, pardon, ils partent en fuite, du coup, je vais avoir une tentative pour les rallier au tour prochain. Vous voyez que les disciples ont bien fondu, j'ai pris beaucoup de projos dans la gueule, donc il ne reste plus grand monde, grand monde, ça commence quand même bien à tomber. Tour 4, Infernal Dwarves, je vais lancer plusieurs charges, donc vous voyez que mes disciples ne sont pas loin du tout des 4 joueurs donnent, je ne suis vraiment pas loin, je ne sais pas combien il y a de pouces, mais une nouvelle fois, je fail cette charge avec mes disciples, donc vraiment des disciples, j'ai raté beaucoup de charges, je ne les ai pas jouées beaucoup, c'était du 9 pouces, là je vois sur mes notes, c'est la quatrième partie que j'ai joué cette unité, j'ai quand même raté beaucoup de charges à courte portée, et du coup, un peu dommage de ne pas pouvoir engager les disciples sur les 4 joueurs donnent, j'envoie les orques en solo, ce qui est très décevant, la roue maximum ne me permet pas de maximiser grand chose, et du coup, je vais assez vite tomber quand même là-dessus, les orques sont quand même un peu courts, contre une unité de nain, d'élite, même si ce n'est pas une unité de corps à corps, voilà pour les mouvements de charge, sur la droite, bien sûr, je lance les gardes à citadelle, dans les longues barbes, je vais perdre pas mal de monde au niveau du tir de contrecharge, enfin pas mal de monde, j'en perds quelques-uns, j'en perds 3 ou 4 je crois, du coup, il ne me reste plus grand monde, j'ai déjà perdu genre une quinzaine de figues, je pense, mais bon, j'ai des persos, j'ai du bon monde, et là, ce pack de longues barbes, je suis bien décidé à le faire voler, au niveau de mes orques, sur la droite, je n'arrive malheureusement pas à les rallier, malgré le commandement, je crois que je fais une petite bourde, je les ai joués à demi-commandement, alors qu'ici, il me reste 5 figues, ouais, alors c'était, je ne sais pas s'il m'en reste, ouais, il m'en reste peut-être 5, alors ça fait 25% au moins, donc du coup, demi-commandement, un 5 relançable que je n'ai pas réussi, je reforme les autres gobelins, pour m'occuper des mineurs, qui vont venir menacer l'objectif, je fais marche forcée, avec mes hop gobelins sur la gauche, pour me rapprocher des mineurs, et je retourne le tank, qui va se charger vraiment, de ces mineurs là, au tir, je ne peux pas me permettre, qu'ils viennent scorer l'objectif, pour mes disciples, dans le centre, la mission est clairement, simple, ils vont devoir prendre l'objectif, je ne vais pas pouvoir faire grand chose d'eux, le fait qu'ils aient raté, cette charge à 9 pouces, m'embête vraiment, pour la fin de game, parce que là, le fait de prendre cette unité, à ce tour là, je me laisse deux tours complets, pour aller scorer le fond de table, et faire un véritable massacre, par contre là, c'est quand même une autre musique, voilà pour mes mouvements de charge, vous voyez d'un peu plus près, ce qui s'est passé, donc j'ai perdu, j'ai mis les petits dés en rouge, j'ai perdu 18 figues, en taux de nain, plus les deux que j'avais au début, ça veut dire qu'il m'en reste 11, plus mes trois personnages, donc il me reste 14 figues, au moment de ce corps à corps là, ce qui n'est pas beaucoup, après le cac, et bien ça se passe très bien, bon je suis quand même, j'ai ma, ma, mon bonus en jeu, de moins un pour blesser, j'attaque avant lui, je lui fais un énorme chiffre, il ne me fait rien, il perd juste une tonne, je crois même que c'est une fuite auto, je le rattrape détruit, dans ma poursuite, je vais impacter l'enclume, ce qui est une très bonne nouvelle, donc je fais un joli massacre, mes orques tiennent bon, contre les, les forges warden, mais ça va être compliqué, là il peut se reformer, et du coup je vais vite être battu, au niveau des stats, tour 4 des nains, mon adversaire décide de, excusez moi j'ai raté le tir, au niveau du tir, j'ai réussi à tuer 4 mineurs, il en reste un qui n'est pas en fuite bien sûr, tour 4 des nains, alors, il bouge un tout petit peu les mineurs vers l'objectif, malgré mes gobelins, qui protègent un peu le terrain, et puis le reste est gentiment engagé, occupé sur la gauche, les marksmen ne vont plus faire grand chose, grand chose, donc c'est un peu tout au niveau du mouvement, phase de magie, 6 dé contre 4, il me lance 2d6, force 4 sur mes disciples, pour essayer de faire des points, il me tue un seul disciple, au niveau du, il me lance 1d6, force 6 sur le démon d'acier, j'ai une blessure que j'arrive à sauvegarder avec un 6, le canon orgue, tue 2 disciples supplémentaires, et au corps à corps, donc malgré le couvert lourd, au corps à corps, fuite des orques malheureusement, par contre je dispose de l'enclume sur la droite, ce qui est une très bonne nouvelle, à mon tour 5, donc ça c'est après la refaux, je crois que j'ai pris plusieurs photos, je me suis un peu mélangé les pinceaux, je vais voir ce que j'ai à vous montrer, voilà, ça c'est plutôt mon tour 5, donc il y a un mélange de photos, donc j'ai une charge d'Hop gobelins, sur les petits gusses en bas, mon pack de garde à la citadelle, va faire une marche forcée, et, donc voilà, mes orques sont toujours en fuite, en bas à droite, dans le centre, ils sont aussi en fuite, mes disciples sont toujours occupés, donc maintenant on a un peu de place, du coup j'ai pu juste les avancer un peu, mais je n'ai pas pu faire grand chose, je ne pouvais pas charger, parce que mes orques étaient sur mon chemin, avant leur fuite, et là ils ont raté le ralliement, donc voilà un petit peu comment je me situe, en fin de tour 5, 2-3 fois vous donner, au niveau de la phase de magie, j'ai lancé le sort 5, sur les forges warden qui est dissipé, et derrière j'ai toujours un sort primaire en jeu, je ne sais plus si j'ai passé le deuxième sur les disciples, mais pas grand chose, grand chose, à noter que je vais réussir à, j'avais un, donc je me suis mettait reformé après le CAC, contre l'enclut, mon tour précédent, et j'avais pu charger un ingénieur sur ma route, et là en fait c'est après l'irrésistible, donc là effectivement c'est au moment des mouvements, et en fin de tour, vous voyez qu'il y a un petit ingénieur devant les guerres à la citadelle, en fin de tour je l'ai rattrapé, détruit, et en irrésistible je me trouve là, donc voilà la fin de tour 5, Infernal Dwarfs, tour 5 des nains, ils reforment les forges warden, la sortition générale un peu à côté, au niveau de l'unité de mineur, je crois qu'elle ne se rallie pas, mais elle ne fuit pas très loin, et c'est à peu près tout pour les mouvements des nains, il ne reste plus grand chose, grand chose sur la table, phase de magie 8D contre 5, il me dissipe mon sort 0 sur mes disciples, au niveau du Kanorg, il fait un incident, il ne va pas tirer toute la partie, et il fait encore du tir sur mes disciples, il ne me reste plus que 2 disciples je crois, non pardon, je crois qu'il ne me reste plus que 2 gardes à la citadelle, excusez-moi, pas les disciples, les gardes à la citadelle, donc j'en ai perdu encore une tonne, entre les tirs, les caques et tout, il me reste 2-3 persos, et puis 2-3 mecs, donc je suis vraiment en fin, je vais vous montrer après les figues qui restent, puis c'est le dernier tour, j'ai mis 1 pardon, mais c'est mon tour 6, conjugué au tour 6 mon adversaire, donc il ne me reste plus grand monde, je vais charger tout seul avec mon Overlord, Général dans son Seigneur à lui, qui est à côté du pack, je vais charger tout seul, pour venir bloquer cette unité, l'empêcher de tirer sur ma GB, et tout ce petit monde, avec mon Overlord, à savoir que, je fais des attaques enflammées, il a de l'invue au feu, par contre, lui il ne fait pas d'attaques enflammées, mais il ne va pas me taper très fort, du coup je suis assez confiant sur ce caque, malheureusement pour moi, au niveau du maintenir et tirer, je prends déjà 2 points de vie, donc j'avais, je crois qu'il fait de l'enflammée en fait, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il fait de l'enflammée, j'ai noté que j'avais de l'invue à 2, donc j'ai raté 2 invues à 2, donc il ne me reste plus qu'un petit point de vie avant le caque, du coup je me dis que ça va être un peu tendu, 2 phases, il ne va pas falloir rater d'invue à 2, sachant qu'il relance quand même pour blesser, j'ai mes touches automatiques, je me dis que c'était un bon moyen de se coacher, ce qui va se passer, c'est qu'à mon tour 6, je vais tuer encore l'ingénieur avec mon tir, encore à encore, je vais faire un point de vie à son général, il va réussir un test à 8, et au niveau de son tour 6 à lui, il va tuer mon overlord, donc je vais rater le niveau de l'invue, donc j'ai quand même raté 3 invues à 2, ce qui est extrêmement frustrant, et qui donne 200 points à mon adversaire, et je n'arrive pas à tuer son général, en 2 phases de caque avec mon lord, mon lord qui, on va quand même le rappeler, au niveau de la charge, j'en vois quand même 4 attaques, qui relancent pour toucher à force 7, qui font lancer les invues, donc déjà rien que ça, c'est juste méga violeur, donc je ne sais pas comment c'est possible, que je lui fais qu'un petit point de vie avec ça, et derrière au tour 2, je sais quand même 4 attaques force 6, qui font lancer les invues à CC 7, donc clairement je dois disposer, de ce général 1000 fois, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un gros fail, est conjugué au fail du deuxième overlord, qui rate 3 invues à 2, sur pas beaucoup de GFR, ça fait beaucoup de points que je perds, sur cette fin de game, beaucoup trop, pour espérer faire une grosse victoire, même si j'assure le principal, parce qu'avec mes disciples, je suis à portée de l'objectif, du coup je prends quand même l'objectif central, et ça fait déjà une belle différence. Résultat des courses, mon adversaire me prend 1030 points, notamment mes magiciens, des orques, des machines de guerre, etc. De mon côté, je prends les ingénieurs, les grey bars, les arbalétriers, une enclume, des gyros, les deux catapultes, les mineurs, pas en entier, je crois qu'il en reste un, mais je ne prends pas tout, et l'objectif qui me fait 2035 points, soit une victoire de 15-5, qui est quand même une bonne victoire, mais j'aurais pu assurer un peu plus le score, notamment ce tour 6, qui me coûte très cher en points, on voit qu'on peut vite aggraver la marque, je peux passer à 17-18 sans problème, avec si je tue le général adverse, et si je ne perds pas, mon overlord sur des invues à deux, qui se ratent. Résultat de l'équipe, alors moi je fais un 15-5 contre Paul, Paco ça s'est très très mal passé, contre les ailes du Sylvain, ça a bien commencé, mais ça s'est très très mal passé, il prend un 20-0, Samo comme convenu, c'était un match très difficile pour lui, donc il limite la casse avec un 7-13, et Mad s'en sort assez bien contre Kevin, en faisant un 12-8, donc il n'y a que Paco, qui n'a pas vraiment réussi, à gérer mieux son match, et du coup on fait un 34-46, donc on ne prend que 34 points, malheureusement sur ce match là, on ne commence pas très bien, c'était une des bonnes équipes du tournoi, du coup on va essayer de se rattraper, il y a 5 parties, le fait que ça soit capé à 30 et 50 points, ça permet finalement d'être dans le coup jusqu'au bout, malgré qu'on prend une petite défaite, ce n'est pas trop grave encore. Analyse d'après-match de mon côté, alors j'ai mis Oka, mais bien sûr c'est ID pour Infernal Dwarfs, l'habitude de jouer mes ogres, stratégie de rush payante malgré tout, on voit que ça valut la peine, je finis la partie avec 2-3, garde infernaux sur 29, avec une 3+, 2-C et 4 d'endu, c'est quand même un bon bunker, on voit que j'ai pris une tonne de tirs, mais malgré tout la stratégie de rush était payante, j'ai provoqué des cacs, je méritais même un tout petit peu mieux sur la fin de game si on veut pinailler, une liste quand même difficile à venir chercher avec des machines, on a vu que pour les nains, malgré tout ce qu'il a mis, des projos, des tirs, des tirs, des tirs, des projos, malgré tout ça et un peu de cac, il n'a pas réussi à trop me scorer mes unités de corps à corps, donc clairement une liste difficile à aller chercher pour des nains, la gestion de mon objectif qui a été quand même bonne, même si j'ai failli me faire surprendre sur la fin, parce que je l'ai vraiment joué un peu à l'œil, sans trop bien me placer, du coup j'étais juste dedans, j'aurais été très frustré de le rater, ça aurait été vraiment une grossière erreur, c'est vrai que j'étais assez focus sur les corps à corps, j'ai essayé de finir vite la partie, on était un peu chaud dans le timing, et du coup je me place un peu à l'arrache, c'était juste bon, mais heureusement pour moi, ça aurait été con de perdre 400 points là-dessus. Les mauvais points, la perte du King of Legar, était-ce indispensable d'aller bloquer les Drake ? J'ai l'impression que oui, parce que c'est du tir qui aurait pris les points de mes gardes infernaux, qui aurait pris peut-être même ma GB ou je ne sais pas, donc j'ai quand même l'impression que c'était une bonne décision, après voilà, ce n'est pas de bol de rater ses invues, ne pas réussir à protéger mieux mes machines de guerre, parce que je n'aurais pas pu finalement utiliser une unité d'hommes gobelins, en faisant un cercle autour, mettre les deux machines au fond, l'ingénieur au milieu, enfin je ne sais pas, utiliser peut-être, j'ai vu que les packs d'or qui m'ont été utiles, il aurait peut-être suffi pour avancer, et peut-être mettre les tireurs gobelins autour comme protection, empêcher mon adversaire complètement d'entrer la table, pour venir chercher mes machines, je pense que j'avais clairement mieux à faire au niveau de la protection, donc pas très très bien joué de ma part, au niveau de la protection de mes machines, je donne quand même beaucoup de points là-dessus, au niveau de mon adversaire, un général qui survit à la dernière offensive, mon Overlord, j'ai dit, 4 attaques qui relancent pour toucher force 7, qui font relancer les invues, je ne comprends pas comment ça ne passe pas, prise des machines de guerre adverse, je crois qu'il avait des invues quand même sur son général, et du coup il a réussi de bon jet, malgré les relances et tout le tralala, donc la prise des machines adverses de la part des mineurs, bien joué de mon adversaire, j'aurais pu mieux protéger, j'étais un peu trop occupé sur le rush, et à tout engager, engager toutes mes forces en disant, j'aurais besoin de tout, mais peut-être que j'aurais pu quand même protéger un tout petit peu mes machines, avec au moins une unité de gobelins, les mauvais points trop cherchent à jouer défensif, du coup mon adversaire subit quand même le jeu, bon après c'est sa liste qui veut ça, moi je le dis sans hésiter, je suis absolument contre les listes pure pure défense, en mode comme le disaient très bien mes collègues français, le roi de la chiotte comme ils appellent ça en France, mais c'est vrai, je veux dire, jouer la pure défense, bon je pense pas déjà que ça soit fun à jouer, mais hormis tout ça, on subit complètement le jeu, et une fois que votre adversaire arrive, avec plus de choses que prévues au core à core, la partie est terminée, à peu de choses près c'est ça, donc je pense qu'en mixant un tout petit peu, en ayant mis peut-être un bon lord de core à core, en ayant mis quelque chose qui tabasse un tout petit peu plus au cac, rien qu'avoir une bonne unité, c'est plus du tout la même musique, parce que rien qu'avec le tir qu'il m'a fait, j'ai perdu énormément de monde, il suffit qu'il y ait eu un cac un peu plus redoutable, avec un bon perso à l'intérieur par exemple, et bien c'est plus la même musique, donc voilà, je suis pas convaincu du parti pris de jouer une liste pure défense, pure tir, après c'est peut-être une stratégie d'équipe de se dire, on joue une liste qui casse le jeu, mais j'ai quand même l'impression qu'avec un minimum de core à core, ça tient quand même beaucoup plus la route, notamment en V9, peut-être qu'en V8 c'était possible, parce que les machines roulaient de manière abominable, avaient des stats immondes de base, maintenant que c'est moins le cas, peut-être qu'il va falloir repenser un tout petit peu le jeu au niveau des nains, et notamment moyen de faire des listes plus agressives, qui misent un peu plus aussi sur le core à core, je pense qu'un bon mélange, peut peut-être se diriger vers ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire jouer un peu de machine, un peu d'ingénieur, mais aussi quelque chose qui peut avancer, les machines qui n'ont pas eu quand même le rendement escompté, un peu décevant, bon on s'est rendu coup pour coup, moi j'ai réussi à faire les pertes avant lui, le fait que j'ai commencé à quand même faire la différence, parce qu'à mon tour 2, c'est moi qui fais tomber en premier la catapulte, voilà pour cette première partie, donc résultat d'équipe assez moyen, cependant on a déjà joué une des grosses équipes, personnellement assez content de ma partie, je l'ai plutôt bien joué j'ai l'impression, même si j'aurais pu mieux protéger mes machines, j'ai manqué un poil de chance au tour 6, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, et le tank une nouvelle fois n'a pas eu un gros rendement, je ne prends quasi rien avec, il me sert à protéger un peu l'objectif, mais quand même, c'est très décevant, il avance lentement, il n'est pas non plus ultime au tir, enfin, un petit peu déçu du démon d'acier, on verra dans les prochaines parties, s'il arrive à faire un peu mieux, mais un tout petit peu déçu quand même, de la performance du démon d'acier. Voilà pour ce rapport de bataille, je vous remercie de l'avoir suivi, comme d'habitude, je suis ouvert à vos réactions, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine partie, de ce tournoi par équipe numéro 9.